Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on est mercredi Je suis toujours malade Il est 10h20, Lucas est en train de faire ses devoirs J'ai commencé à ranger mais j'ai plein de trucs à faire Et J'en ai marre de ce lave-vaisselle de Merdasse Je vais te le mettre Lily Pour ceux qui nous suivent depuis jadis Le début, vous savez qu'on a eu Beaucoup de haussiers avec notre lave-vaisselle Géa Ah non, c'est pas l'heure de manger Lily C'est pas la peine de venir me demander Non, tu ne mangeras pas Donc j'étais en train de vous dire, pour ceux qui nous suivent On a un lave-vaisselle Ikea Il a déjà été changé A la base il n'était pas vieux, il avait 2 ans Enfin même pas à l'époque, il avait 1 an, 1 an et demi Il ne fonctionnait pas Voilà, donc la résistance avait lâché La pompe ne fonctionnait plus Et là, hier il ne voulait pas fonctionner J'ai dû le brancher ailleurs, je ne sais pas si c'était Les prises qui déconnaient, bref Il ne voulait pas s'allumer Et aujourd'hui, je viens de le nettoyer Je viens de le nettoyer Il est bloqué Enfin il est bloqué, il est bouché Vive Ikea Donc je viens d'envoyer un message à Rémi Parce que là, Rémi il est commercial Il est en clientèle Donc je ne vais pas le déranger pendant qu'il est en train de vendre Vous me prenez bien Donc je viens de le demander ce qu'il fallait que je fasse Donc il m'a dit, il faut le vidanger manuellement Il faut enlever le filtre, le renettoyer Mais je venais de le nettoyer à l'instant Et essayer de lancer un cycle court pour qu'il se lave Voilà, j'en ai marre J'en ai marre Coucou, si vous voyez sur quoi je vous ai posé Enfin bref, parce que je n'ai pas mon prépie avec moi Je voulais vous parler de 2-3 trucs Donc je me suis maquillée J'ai fait mes sourcils avec, vous savez Je l'ai reçu de la part d'Octoli C'est Angélie qui fait le cœur C'est une petite brosse qui est super bien faite La qualité franchement est bien Et moi j'avais une brosse toute simple Vous savez, droite Et là le fait qu'elle soit incurvée C'est franchement Au début je me disais, c'est du gadget Non, non, franchement c'est vraiment plus facile Et du coup le crayon C'est un crayon qui se dévisse Il ne faut pas le dévisser trop Et je viens de le retenter là Et je ne sais pas si vous voyez Mais je trouve que ça va bien Ça reste naturel Ça comble bien J'ai essayé de le faire Ça m'a pris 5 minutes Je l'ai fait aussi le parcil entre guillemets Sans faire des gros traits Et ça comble bien le truc Ma teinte exactement Ce n'est pas brun cendré Comme je vous avais dit C'était châtain cendré Donc j'aime bien Apparemment c'est résistant à l'eau et tout Donc on verra ce que ça donne ce soir Je me suis maquillée aussi J'ai refait le même maquillage que la dernière fois Avec ma petite palette Voilà Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi Oui ce matin j'ai testé Parce que comme je suis malade Je ne les ai pas testés avant Puis je me suis dit Allez on va tester Les petits bains de bouche de Merci Andy Alors la texture est franchement bizarre C'est fait pour blanchir les dents C'est fait à base de dents Il y a du charbon De l'huile de coco Et des arômes C'est tout Donc comme il y a du huile de coco J'ai bien chauffé une petite dosette En fait c'est fait sous forme de dosette Il y a trois parfums Moi j'en ai pris une bleue C'est à la menthe Donc j'en ai pris une comme ça ce matin Donc je l'ai bien chauffé Histoire qu'il n'y ait pas de grains De morceaux d'huile de coco Parce que je suis dit Ça ne peut pas être très agréable Je vous avouerai que moi J'ai un peu du mal J'ai un peu du mal avec les produits Quand je ne connais pas les textures Un petit peu bizarres Et là il faut ouvrir que c'est une texture Qui est un petit peu visqueuse C'est l'huile J'ai cru que j'allais vomir Vraiment Mais ça c'est propre à moi-même J'ai des soucis avec ça J'ai facilement des hauts de coeur Et depuis que j'ai fait J'ai fait un ulcère J'ai dû passer trois fibros Dont une en anesthésie locale Ça s'est très mal passé J'ai failli m'étouffer Ça s'est vraiment très mal passé Du coup depuis J'ai un réflexe vomitif Automatique Si vous voulez De sécurité On va dire Warning Sécurité Julia se met en route Quand il y a un truc Qui ne me plaît pas En fait Voilà Et sur le coup Ça m'a fait un petit peu ça Donc j'ai pris sur moi Je me suis dit Calme-toi Ça va aller Tu ne vas pas vomir Donc je n'ai pas vomir Bien sûr Et je dois passer pour une grosse cruche En disant ça Mais bon c'est pas grave Je m'en fiche Ça pourra peut-être servir A certaines Donc du coup Au début Je l'avais mis sur ma langue Quand je l'ai appliqué En fait Non ça ne passe pas sur la langue Je l'ai posé du coup Directement sur le côté de ma bouche Et pendant que j'étais en train De me lisser les cheveux Avec ma brosse lissante Je l'ai laissé J'ai fait un pain de bouche Je l'ai fait aller dans ma bouche Pour le moment Je n'ai vu aucune différence J'ai les dents qui ne sont pas droites Et je ne vois pas de différence Donc à voir Il faudra que je teste Parce que ça dure 14 jours Donc je vais essayer de m'y tenir Et de le faire tous les jours Donc je vous en dirai des nouvelles Après le goût de la menthe Il est très très discret Bon je suis malade tout de suite Donc je n'ai pas spécialement Beaucoup de goût Mais je vous dirai J'ai aussi testé toutes les crèmes Il y en a une en fait Que je n'aime pas du tout Je ne l'ai pas l'allée dans mon sac Et je l'avais avec moi Quand on a été à Lyon Voir mémé Hélène C'est l'odeur chérie J'aime pas du tout J'avais regardé Pour recommander une bougie Parce que j'aime beaucoup Celle-là J'adore l'odeur C'est vraiment une odeur Que j'adore L'odeur de la bougie Elle est top Si vous aimez les odeurs florales La bougie Flower Power Qui en plus est super belle Mais je n'ose pas la faire bruger trop Parce que je n'ai pas envie Qu'elle suive en fait J'adore vraiment trop l'odeur Et niveau crème En fait je m'étais dit Bon bah la rouge Je devrais peut-être l'aimer C'est un truc de fleur Ça ressemble un peu Je trouve à la pivoine Mais en fait j'aime pas du tout Je trouve que ça a une odeur De mamie coquette Mais qui Qui cocotte Je sais pas comment Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Ça sent la pivoine Mais qui cocotte Ça sent pas Ça sent le frais Ça sent bizarre Mais j'aime pas l'odeur Peut-être que vous allez comprendre Si vous connaissez l'odeur Dites-moi si vraiment C'est moi qui hallucine ou quoi Mais Rémi trouve aussi Que ça sent cette odeur-là Et du coup mes deux odeurs préférées C'est Flower Power La jaune aussi Qui sent mon oeil Après arrive la bleue Et après la rouge La rouge définitivement Je n'aime pas du tout Donc bon Et j'ai senti aussi Les gels pour les mains Et c'est pareil J'aime pas l'odeur de la rouge J'aime pas du tout Il y a celle du citron Que j'aime pas aussi Et toutes les autres Je crois que je les aime bien Après niveau hydratation Les crèmes pour les mains Ça hydrate un petit peu On peut pas dire que ça hydrate pas Mais moi comme j'ai les mains Vraiment décapées Ça n'hydrate pas du tout Assez Mais je n'ai pas encore trouvé De crème qui hydratait assez Donc là Bah en ce moment Pour pallier ça J'alterne entre Du beurre de karité Et de l'huile de coco J'avais même pas pensé A me mettre de l'huile de coco Sur les mains Bon le soir c'est pas très pratique Mais on va voir Si ça fonctionne Tout simplement Et sinon Je voulais vous parler aussi De deux autres produits Que j'ai reçu Bah vous êtes dessus en fait Donc Je vais vous faire voir l'autre Je l'avais déjà testé Mais Pas sous cette utilisation là Donc là Je vais l'utiliser D'une autre façon Je reviens Et j'ai reçu De la part de Velleda Pareil Comme j'ai beaucoup aimé La mousse nettoyante Je me suis dit Je vais retester Parce que Avant J'avais Avant de passer Au démaquillage Et à l'huile J'utilisais Celle là A l'huile de coco Et J'étais pas fana en fait Mais je l'utilisais Sur tout le visage Et j'avais pas fait attention Apparemment Ils disent que c'est que Pour nettoyer les yeux Je pense qu'on peut nettoyer Tout le visage avec Aussi ça reste une huile Démaquillante Mais du coup Je vais réessayer En utilisant que pour les yeux Surtout que En ce moment Je me maquille Donc il y a matière à enlever Et je verrai Le soir Je l'utiliserai pas Je pense pour En guise d'huile Parce que j'ai mis Deux autres huiles De Comment ça s'appelle Un trou De jojoba Et de bourrache Voilà c'est ça Donc je la testerai Peut-être A la limite La journée Mais c'est même pas sûr Je rajouterai peut-être Quelques gouttes A mes crèmes Mais A voir Et sinon Là comme c'est le printemps Je l'ai pris C'est pas Le deuxième produit En fait Je l'ai pris C'est pas pour maigrir Enfin Je l'ai pas pris dans le but D'éliminer pour maigrir Je l'ai pris dans le but Je vais devoir vous prendre du coup Je l'ai pris dans le but D'éliminer Les toxines et tout Parce que c'est le printemps C'est la bonne période Pour faire tout ce qui est cure De 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 radis noir et tout D'artichaut Je crois que c'est artichaut Pour le foie Tout ça Donc là ce que j'ai pris C'est du jus de bouleau bio Ma soeur l'avait L'avait testé l'année dernière C'est détox Mais dans le sens Euh Comment dire J'aime pas trop ce non détox Mais là c'est plus pour Pour aider à éliminer En fait Voilà c'est au cours Des saisons de transition Printemps automne En fait Bon Après ils disent que c'est conseillé Pour Dans le cadre d'un régime alimentaire Calorique Contrôlé Moi je le fais pas pour maigrir Clairement J'en ai rien à faire C'est vraiment pour éliminer Les Les toxines Mais c'est pas pour maigrir Je veux pas maigrir du tout Moi Voilà c'est juste pour Pour faire peau neuve en fait Si vous voulez Petite commande Donc du coup je vous fais voir en vitesse Mais je pense que je vous ferai une vidéo Demain Quand les ensembles ne seront pas là Voilà Je vais tester un des vernis Déjà sûr aujourd'hui Je leur donnerai Des barres de chocolat Ou des sucettes Mais ça Je vais les cacher Parce que ça c'est pour Les cloches Voilà Là ça ne veut pas focuser dessus Mais ça c'est pour les cloches Voilà Bonjour On est mercredi Et moi ce que je voulais vous expliquer C'était que j'étais en train de En fait j'étais en train de De jouer Aux voitures de course Comme sur la tablette Donc du coup Là Moi je me suis mis sur le toit Et il y en avait un deuxième Qui s'était mis sur le toit Je suis en troisième place Je crois Enfin non Je suis en deuxième place Le troisième C'est celui qui s'est mis sur le toit Le quatrième Il est loin derrière Mais par contre Je vous dis A tout à l'heure Aussi Et bonne journée Et bon appétit Ah et j'ai oublié de vous dire Ce qu'on mange On mange des pois chiches Au haricot vert A tout à l'heure C'est bon Je comprends pas Il marche pas mon chargeur Qu'est-ce que c'est que cette crotte Les châmes l'ont Manger Du coup mon chargeur de téléphone 9 francs viennent plus Je n'ai plus de batterie Bon bah c'est pas grave Je viens d'à peu près De finir ma vidéo Là je vais descendre Parce que c'est largement l'heure D'aller amener Lucas au basket Et il faut que je prenne Les jeans de Lucas De la semaine dernière Il faut qu'on passe du coup Avec Miss Lily A qui habille Pour les ramener Parce qu'ils ne le vont pas Et j'ai pas du temps D'y aller avant Et j'ai pas pris la voiture En fait tout simplement Donc j'allais pas sortir La voiture juste pour ça Donc je prends les jeans Et puis on y va Coucou On vient de passer Enfin on vient de passer On est devant chez Speedy J'ai été voir pour connaître Le prix de ma De ma révision Et contre toute attente En fait Parce qu'en ce moment Il y a un bon Sur vente privée Il y a un bon C'est Rose Deal Rose Dalle Je sais plus comment ça se dit Vous avez en fait Vous payez 60 euros Et vous avez L'équivalent de 120 euros De prestation C'est Speedy Pour une révision Et donc du coup Je vais poser la question Et en fait Ça fonctionne que Sur les révisions Les grosses révisions intégrales Mais moi c'est celle Que j'ai faite La dernière fois Donc je vais pas rechanger Les bougies C'est tous les 60 000 Ça sert à rien Et du coup Il m'a dit En fait ça revenait moins cher De prendre la révision constructeur Et en fait je ne savais pas Je le dirais à ma maman aussi Parce qu'en fait Il m'a dit La révision constructeur C'est on va dire On va dire que c'est comme au resto Pour faire la comparaison C'est le menu Donc la révision constructeur Elle me revient à 149,50 Alors que si je passe Par le forfait entretien basique Pour mon Aigo Je suis à 170,30 Pour la même chose Simplement il m'a dit C'est au détail en fait Dans leur forfait entretien Donc c'est plus cher Et j'ai regardé aussi Pour les pneus Parce que j'ai les pneus avant Qui sont morts Il faut que je les change Mais il n'y a plus de Michelin Il m'a dit Ils ne sont pas disponibles Avant 6 semaines Et encore Il m'a dit Je ne suis même pas sûre Qu'il y en ait Donc là Le seul qu'ils ont Disponible pour ma petite In Ca sera du Bridgestone Voilà Donc et ben Elle sera montée En Bridgestone à l'avant Et en Michelin à l'arrière Tant pis Pourtant j'adore acheter Des Michelins On est juste à côté De Michelin Pour ceux qui connaissent On n'est pas loin Les enfants adorent passer Sur le circuit À côté du circuit De l'ado Pour voir les voitures Qui tournent Donc bon Voilà Donc là On va rentrer Parce que Julie Elle n'a pas fait sa sieste Elle est fatiguée la note Elle est très fatiguée Mais je pense que ça lui fera du bien Parce qu'en ce moment Le soir Elle a du mal à s'endormir Et elle s'endort Très 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 tard Elle traîne Elle nous rappelle Elle veut un câlin Elle veut une histoire Elle veut que je reste avec elle Et du coup en général Même si on la couche vers 8h Elle n'est jamais couchée Avant Enfin elle ne s'endort jamais Avant 9h 9h30 Facile Et le matin Elle a du mal Enfin Je dorme Et un autre jour Je vais dormir avec maman Avec papa aussi Oui Et avec Lucas Oui Avec Lucas aussi Dans la chambre de papa et maman Ça ne sera pas dans la chambre de papa et maman Mais ça sera ailleurs Aussi, aussi, on va aller Bah Aller Aller Oui Aller Oui Tu veux y arriver ? Aller Aller Dormir Maman, on va dormir Avec moi Oui Je lui ai promis Parce qu'elle me réclame De dormir avec moi Mais je lui ai dit Non mais moi En fait l'après-midi Quand elle dort Quand elle dort Lili Moi je travaille Donc je fais du bruit Sur l'ordinateur Enfin bon bref Et je lui ai dit Parce que je sais Que ça arrivera Dans le Bientôt Je n'en dirai pas plus Ah désolé On va leur faire une surprise Et du coup On va dormir Tous ensemble On va dire Donc je n'en dirai pas plus Mais bref Voilà Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai un petit truc Un petit avec un fil Une piñata Tu l'as vu dans le garage Une piñata avec un fil Pour chanter des bonbons Oui Et maman va encher Les bonbons De Bah De De Mais en fait Lili Il n'y a pas de Il n'y a pas de bonbons Dedans Je vais les acheter Et je mettrai des bonbons Sans gluten Sans gluten Et sans lait Oui Et on ne va pas Tager Pour mon lait Oui avec les copains Et les copines Oui Allez On vous dit A tout à l'heure On rentre à la maison Et Lucas aussi On pourra Oui Lucas aussi A tout à l'heure Et si on les save On pourra avoir Des bonbons Et des fil Oui A tout à l'heure A tout à l'heure Ce soir on mange Donc une petite ratatouille Que j'ai faite hier J'ai juste eu A la réchauffer Bon appétit Sous-titrage ST' 501